Et bonjour à tous, c'est Calbi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Diasaga Final Fantasy. Comme vous pouvez le voir derrière moi en fond d'écran, on va bien parler de Final Fantasy 9. Ne vous attendez pas à une vidéo travaillée, un truc dans le genre, non, non. C'est vraiment une vidéo nostalgie car aujourd'hui, on est le 7 juillet 2024 et il y a 24 ans, il y a Final Fantasy 9 qui est sorti pour notre plus grand plaisir. Je n'arrive pas à croire que ça fait 24 ans qu'FF9 est sorti. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo nostalgie. Je vais vous raconter comment j'ai fait mes premières armes, comment j'ai découvert Final Fantasy 9 à l'époque et vous montrer les 3 versions PlayStation 1 qui sont sorties. Pour commencer, quand Final Fantasy 9 est sorti, moi, j'ai dû travailler. J'ai dû aller, comme pour FF7 à l'époque, j'ai dû travailler pour récupérer de l'argent et me le payer car à l'époque, moi, je vivais encore chez ma mère, mon père, que Dieu et son âme étaient déjà décédés. Et on se met avant ça. Il fallait bien qu'on me brûle, il fallait bien qu'on me chauffe pour jouer à Final Fantasy 9. J'avais déjà fait FF7, FF8. Je m'étais informé sur les FF qui étaient sortis sur Super NES et NES, même si à l'époque, je n'y jouais pas. C'est que plus tard que je les ai joués sur Game Boy Advance. Mais à l'époque de la PlayStation 1, c'était l'époque du piratage en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Final Fantasy 8 en avance en version américaine grâce à un pote à moi. Et c'est reparti à l'époque où j'étais en 5e secondaire. Ça veut dire, pour les Français, l'avant-dernière année avant le terminal du lycée. Je ne sais pas comment on dit chez vous. C'était l'avant-dernière année avant de finir le lycée. Il y a un pote à moi, il est venu. Il m'a dit, « Hakim, je dois te montrer un truc. » Je lui ai dit, « Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là ? » Il me dit, « Regarde. » Il ouvre son sac et il me sort Final Fantasy 9, mais en gravé, bien entendu, parce que FF9 n'était pas encore sorti. Et il me montre, il me dit, « Regarde ! » Et il me montre le Saint Graal et il me montre 4 CD. Mais il s'est enfoiré. Il avait pris bien le choix de mettre Final Fantasy 9, CD 1, CD 2, CD 3. Il s'appelait Jonathan pour Jonathan, vraiment pour me brûler. Parce que dans cette école, c'était à l'époque où j'étais dans l'époque art, quand je faisais le dessin. On était une bande de 4 qui aimait Final Fantasy. Mais on était surtout un trio qui kiffait Final Fantasy. J'avais mon pote-midi de l'époque. Lui, il aimait surtout Final Fantasy 7, mais il était déjà plus motivé à jouer à Final Fantasy. Et il y en avait deux autres, ils étaient fans comme moi. Je n'étais pas encore le fan de la grande époque, comme vous pouvez me connaître. Mais c'était quelque chose. Et le gars, il dit, « Les amis, mes parents ne sont pas là cet après-midi après l'école. Je ne sais pas où ils doivent aller, je m'en fous. Si vous voulez, allez, hop ! » On va tester Final Fantasy 9 deux semaines avant la sortie, les amis. Deux semaines avant la sortie. Il avait un ami à lui ou un cousin à lui qui avait une vidéothèque et qui vendait les jeux, en fait, à leur sortie. Et je pense que lui, il avait eu Final Fantasy 9 à l'avance à l'époque. Parce que, n'oublions pas qu'à l'époque, les jeux ne sortaient pas partout dans le monde en même temps. Ils sortaient d'abord au Japon, puis aux Etats-Unis, et puis en Europe. Et son pote ou son cousin, je ne sais plus c'était qui, il lui avait gravé Final Fantasy parce qu'il était équipé pour... Et je téléphone à ma mère avec ce bon vieux Nokia 3310, la brique, tu tues des gens avec. Je l'appelle, je lui dis, « Maman, voilà, après l'école, je vais aller chez un copain. » Elle dit, « Ok, pas de souci. » Le destin était là. Normalement, moi, c'était « Rentre, maintenant ! » Non, elle m'a dit, « Tu peux aller. » Et quand t'as fini, j'avais maximum deux heures. À 18 heures, je devais être chez moi. Je me rappelle très bien en course toujours. L'école, elle termine. Je ne pouvais plus de voir l'horloge. Je dis, « Vite, vite ! » Et le gars, chaque fois que je me tonne, il m'a dit, « Tu l'as pas, l'enfoiré ! » C'est le même histoire que j'avais avec Chrono Cross, ceux qui ont vu la vidéo sur la chaîne Chrono Cross. C'est à peu près le truc comme ça. La cloche, elle sonne. On a tapé une C, pointe chez lui. Et je lui dis, « Vas-y, mets le jeu, mets le jeu ! » Lui, il avait sa PlayStation 1 qui était pucée. Et puis, il me dit, « Non, on va d'abord se mettre dans l'ambiance. Et si on se remettait les intros de FF7, FF8 et puis FF9 pour voir l'évolution ? » Parce que nous, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas les vidéos. Nous, c'était magazine ou à voir le jeu. Les pubs, c'était très rare qu'il y avait des pubs. Et je me dis, « Ok, Final Fantasy VII. » Déjà, Final Fantasy VII, ça me piquait parce qu'on avait Final Fantasy VIII. Et puis, Liberti Fatali, Final Fantasy VIII, il nous la met en pète avec câble. Et puis, on se regarde et on se dit, « Les gars, est-ce que ça va être mieux que ça ? » Techniquement, Final Fantasy IX est mieux que Final Fantasy VIII. On ne va pas se leurrer. Je préfère Final Fantasy VIII, mais c'est une histoire de cœur. Sinon, techniquement, FF9, il lui met l'amende. C'est normal. Et puis, on finit avec Liberti Fatali. Et puis, les gars, c'est le moment ! Parce qu'on m'attendait la sortie. Après, c'était deux ans de production pour avoir un FF, quelque chose comme ça. Et l'intro commence. On était sur le cul. On se dit, mais comment la PlayStation 1 peut faire tourner un bazar ? On avait peur à chaque fois que la lentille, elle fonde. Tellement que c'était beau. Il dit, les gars, top chrono, on a deux heures pour jouer. Je me rappelle, les deux heures, on les a, mais... Précision ! On s'était arrêté quand on avait tué le Seigneur de la Forêt. Et qu'on a eu la cinématique quand la forêt, elle se met en pierre. Et que Franck, il se sacrifie. Et on s'est arrêté là. Quel claque ! L'active time moment, je ne sais plus comment il s'appelle. Quand on pouvait voir les moments. C'était exceptionnel. Chaque fois que je repense à ça, il n'y a rien à faire. La PlayStation 1, c'est la console. C'est l'âge d'or pour moi de Squaresoft, de Final Fantasy. On n'avait que des hits. Et à chaque fois qu'à Final Fantasy sortait, on se prenait une claque à tous les niveaux, les amis. Graphiquement. Il y avait quatre personnages sur le terrain. On devenait fou. Les musiques, toujours au top. Toujours. On a squatté deux heures et moi. Après, j'ai dit, mais putain, je dois attendre la sortie. Mais il n'y avait pas un problème. Comment je vais faire pour avoir le jeu ? Et puis, comme je dis, j'ai travaillé pendant cinq jours. Les cinq jours, j'étais très bien payé en tant qu'étudiant. Et je m'étais payé le jeu. Je ne sais plus ce que j'avais acheté d'autre. J'avais donné un peu de pognon à ma mère, je me souviens bien. Et je m'étais acheté Final Fantasy 9. Et c'est ma version de l'époque pour vous dire, regardez, tellement que j'ai le SOM. J'ai le CD 1 avec le livret. On voit les dessins d'Amano. Il n'y a pas de problème. Et le problème, quand tu fermes et que tu ouvres l'autre côté, il manque un CD. Il manque le CD 4. C'est ma version. J'aurais pu le racheter plein de fois et le compléter. Mais je me dis, quand je trouverai quelqu'un en loose qui vend le CD 4, je le prendrai. Mais voilà, c'est ma version de l'époque. J'ai payé avec mon pognon. J'ai sué 100 et haut parce que pendant 5 jours, je devais travailler en tant que moniteur sportif avec des gamènes de merde qui m'ont cassé les couilles. Je devenais fou. Je me dis, FF9, 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 c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Final Fantasy 9, il n'est pas dans mon top 3, ça c'est sûr. Mais c'est un très grand Final Fantasy dans sa maturité, dans ce qu'il raconte, dans ce côté chibi, mignon avec les personnages, avec le monde. Mais c'est un jeu très sombre qui aborde quand même des sujets qu'on avait déjà dans FF7, la vie, la mort. Mais on avait plus... Ce qui était bien dans FF9, c'est que chaque personnage racontait quelque chose. À part Taras, c'était pas trop... Ça, ou Kuina aussi. Mais sinon, tout le reste, ils avaient des histoires à raconter. Ils avaient leurs problèmes et leurs qualités. Et ça, c'était stylé. car on parlait de la mort et de la vie, de la guerre avec Yuja. C'était un marchand de mort. Il travaillait avec la reine Branette. La question, qui suis-je ? Avec Bibi, mais aussi avec Jidan, parce que c'était un génome. Et est-ce que je suis toujours moi ? C'était un jeu vidéo qui te racontait, qui t'expliquait le sens de la vie. Les questions qu'un adolescent se posait. À l'époque, normalement, ce jeu aurait dû me toucher plus que FF8. Mais FF8, ça m'a touché personnellement avec Squall. Mais quand j'ai pris de l'âge et que je l'avais... Je crois que je l'ai fait trois fois dans toute ma vie, Final Fantasy IX. Et je pense en faire un let's play avec le Mugiri Mode. Parce que ça fait longtemps que j'aimerais le sortir et revoir tous ses thèmes. Mais franchement, clairement, Final Fantasy IX fait partie des Final Fantasy, on va dire, les plus sombres dans l'histoire. Comment c'est raconté, les thèmes abordés. Et c'est un grand jeu. Maintenant, vous pouvez le choper partout. PC, avec le Mugiri Mode, obligatoire à faire sur PC. Il est aussi sur Switch. Malheureusement, sur Switch, je ne l'ai pas. Il coûte beaucoup trop cher. Ici, on a la version américaine. Pour moi, c'est la plus belle. Les versions américaines de Final Fantasy, de la PlayStation 1, ils sont beaucoup trop beaux. Ici, on voit le CD, on voit Jidan. Et le livret. J'aime beaucoup avec le livret. On voit la brume de l'arbitre, là. Et quand tu... Et les CD, comme vous pouvez le voir, ils n'ont rien à voir avec les CD européens. J'aime beaucoup ce système. Moi, je préfère largement les versions américaines des jeux. Que ce soit la boîte, les CD. On revoit ici le logo de Final Fantasy X. Mais sauf qu'ici, on a PlayStation. C'est plus animé. Et quand tu compares avec la version japonaise, voilà, la version japonaise, c'est épuré au possible. Quand tu vois les CD... Par contre, je préfère les CD de la version japonaise. Vous voyez ? C'est les dessins d'Amano, mais ils sont beaucoup plus grands. Ils prennent beaucoup plus de place. Ils sont stylés. Et le livret, c'est le moins... Bon, je n'aime pas la couleur, en fait. Et le livret, voilà, on voit ce côté bois, vert. Je n'aime pas beaucoup. J'aimerais bien me choper la version Switch, mais elle coûte encore trop cher pour ce que c'est, vu que je ne vais jamais y jouer, en plus. 70 euros, ça fait mal. 60 euros, ça fait mal pour un jeu. C'est seulement pour la collection. Je vais attendre de l'avoir en occasion. Comme pour FF7 et FF8 sur Switch, je les ai eus pour 30 euros nouveaux. Ça, c'est un très, très bon prix. Et ce que j'aime bien, c'est que dans Final Fantasy IX, on parle aussi de survie. Avec la planète Terra, la planète Hera, la planète Terra, son cristal, il meurt. Parce que c'est un système de... Dans chaque planète, il y a un cristal. C'est la source. Si on fait un rapport avec Final Fantasy VII, c'est la rivière de la vie. C'est la source même de la planète. Et elle se régénère avec les morts, en fait. Le cristal, quand tu meurs, le cristal, il absorbe ton âme pour se régénérer, tu vois. Et puis, il te fait ressortir pour renaître plus tard. On revoit ce cycle de vie, ce recyclage de vie, comme dans FF7. C'est des thèmes abordés par Sakaguchi. La mort, le fait que quand tu meurs, tu ne meurs pas définitivement. Il y a un recyclage qui se fait que tu renais plus tard sous une autre forme, un autre être humain. Et ça, c'est vraiment bien ce côté survie. J'étais sur le cul quand Terra et Hera, ils n'ont pas fusionné complètement. Quand on a vu Garland, c'était génial. Mais rien que Kouja, rien que Kouja, le fait qu'il se sente supérieur. Chaque fois qu'on voit Kouja au début du jeu, il est toujours au-dessus de toi. Pour te montrer que tu es une merde. Pour te montrer que tu es une merde, tu ne vois pas le coup. Et en fait, quand tu vois, c'est un bête génome. Il ne vaut pas mieux que Jidan. Et quand il va tomber de son piédestal, c'était épique. C'était épique. La dernière discussion qu'ils ont, Jidan et Kouja avant qu'ils meurent, Kouja, c'était magnifique. Et aussi Final Fantasy IX, ce que tu ne peux pas lui enlever, les amis, ça c'est sûr, c'est les invocations. Mais deux invocations. Bahamut et Alexander. Bahamut, c'est le destructeur. Quand je vois le Bahamut de Final Fantasy IX, je vois celui-là un peu de Final Fantasy XIV, c'est le destructeur. C'est celui-là qui va venir et qui va te ramener l'apocalypse. Parce qu'à chaque fois qu'on voit Bahamut, il est là pour détruire. Et c'est toujours ce gigantisme. Et après, quand Eko et Daga vont invoquer Alexander et qu'il va se mettre derrière Alexandrea et qu'il va mettre ses ailes d'ange pour protéger et même Bahamut, il ne peut rien faire. Et tu sens la puissance d'Alexander. C'est la vocation qui a été scindée en plusieurs gemmes parce qu'elle est beaucoup trop puissante si elle tombe sur des mauvaises mains. Mais quand c'est des invoqueurs comme Daga et Eko qui l'invoquent, ça peut être une protection et on retrouve sur Alexander protecteur pas comme ce vieux crevé d'Alexander d'FF13. Je suis déjà en train de m'énerver. Je suis déjà en train de m'énerver. Mais la scène, elle était épique. Chaque fois qu'on voyait Bahamut, c'était exceptionnel. Je crois que je vais refaire un petit let's play de Final Fantasy IX parce que ça vaut vraiment le coup avec le mot guéri mode sur PC. Ça va être vraiment, vraiment cool. En tout cas, Final Fantasy IX, ça me rend tout nostalgique. 24 ans, les amis. J'avais 18 ans à l'époque. Putain de merde. J'arrive pas à le croire. C'est un truc de dingue, les amis. Et c'est comme ça. Des fois, de temps en temps, des petites vidéos nostalgiques, ils font plaisir comme ça. C'était génial, cette époque. 24 ans de Final Fantasy IX. Ils le méritent. Après, maintenant, on attend toujours, soi-disant, l'anime pour enfant. S'il sort un jour, j'en ferai une critique quand je l'aurai vu. Mais surtout, le remake de Final Fantasy IX, qu'est-ce que ça va être comme remake ? Est-ce qu'ils vont nous faire un lissage master comme Crazy Score ou ils vont nous faire un vrai remake en total 3D qu'on pourra visiter ? Je ne sais pas. On verra. On n'a aucune, aucune info là-dessus. Il serait temps d'en parler. Les 24 ans ont passé. Maintenant, il serait temps de nous... Que Square Enix soit clair et net. Est-ce qu'il y a Final Fantasy IX remake ou pas ? Histoire qu'on passe à autre chose. À choisir, je préfère avoir FF9 en remake que FF10. Parce qu'il y a un moyen de travailler beaucoup plus FF9 avec un remake s'ils leur mettent des voix, améliorer le système de tour par tour, changer les trans, s'il vous plaît, parce que les limites break, elles sont nulles. Elles sont nulles. Une des grosses déceptions de FF9, c'est bien les limites break, c'est-à-dire l'étranger horreur de ces transformations. Elles puent leur mère. C'est expliqué dans le jeu. Quand tes émotions, elles sont exubérées, mais ça aurait été beaucoup mieux mis en scène. C'était pourri. Tu ne pouvais même pas la garder, la limite break. Une fois qu'elle s'enclenche, c'est terminé, tu ne peux pas la garder. C'était nul. Des fois, tu avais la trans pendant des petits combats de merde. Génial. Génial. Voilà. En tout cas, c'était une petite vidéo joyeux, joyeux anniversaire. Ça fait plaisir de voir qu'encore en 2024, Final Fantasy est présent. Et voilà. C'est une petite vidéo sympathique. C'est les vacances maintenant, les amis. Ne vous attendez pas à des vidéos travaillées. J'ai fait une petite vidéo de 9 minutes sur Final Fantasy XIII. Ça m'a pris un peu de boulot, mais ça ne marche pas quand même parce que c'est les grandes vacances. C'est pour ça que je ne vais pas trop me donner à fond sur la chaîne pendant les grandes vacances parce que c'est du contenu qui va être oublié en septembre, en octobre. Alors, autant faire des petites vidéos qui ne me prennent pas beaucoup de temps de montage. Une heure, et c'est réglé. Voilà. Ici, c'est Kales. Je vous dis qu'une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes entré en contact avec Final Fantasy IX. Est-ce que vous l'avez joué à la sortie ? Est-ce que vous l'avez joué beaucoup plus tard ? Comment vous avez accueilli ce Final Fantasy IX 24 ans ? Ça se fait. Et dans les commentaires, dites-moi vous, que pensez-vous de Final Fantasy IX ? Allez, ici c'est Kales. Je vous dis bye une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage